Construction de trapèze Dans cette capsule, nous verrons les caractéristiques du trapèze et nous apprendrons à construire un trapèze rectangle et un trapèze isocèle. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé, alors si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 1, caractéristiques du trapèze Et bien, comme vous le savez déjà, le trapèze, c'est un quadrilatère possédant deux côtés parallèles appelés grandes bases et petites bases. Lorsque les deux autres côtés ne sont pas congruents, et bien on appelle le trapèze un trapèze scalene. Lorsque les deux autres côtés sont congruents, et bien on dit que le trapèze est un trapèze isocèle. Et lorsque le trapèze possède deux angles droits, on dit que le trapèze est rectangle. Nous allons voir maintenant comment construire un trapèze isocèle et ensuite un trapèze rectangle. Nous allons construire un trapèze isocèle dont la grande base mesure 8 cm, la petite base mesure 6 cm et les côtés mesure 5 cm. Alors, tout d'abord, on trace la grande base à l'aide de la règle, segment d'une longueur de 8 cm. Ensuite, on situe le milieu de la grande base, qui est à 4 cm des deux extrémités. Et puisque la petite base mesure 6 cm et que les milieux de chacune des deux bases sont vis-à-vis dans un trapèze isocèle, et bien la petite base s'étendra de 3 cm de part et d'autre de ce milieu. Alors, on va donc placer des repères à 3 cm du milieu de la grande base et on va tracer deux segments perpendiculaires qui nous aideront à tracer les côtés de 5 cm et ensuite la petite base. Allons-y. On trace les deux repères et avec l'équerre, on trace des segments perpendiculaires pour nous aider éventuellement à tracer les côtés et la petite base. Ensuite, et bien on sait que les côtés doivent mesurer 5 cm. Donc, à l'aide de la règle, on place le point 0 à l'extrémité de la grande base et on fait pivoter la règle de telle sorte que nous ayons un côté de 5 cm et on trace ce côté comme ceci et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, nous avons les deux côtés de 5 cm. Il ne nous reste qu'à tracer la petite base ici qui mesure nécessairement 6 cm. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment tracer un trapèze rectangle. Nous allons construire un trapèze rectangle ABCD, rectangle en A et en B, tel que AC égale 5 cm, AB égale 4 cm et BD égale 3 cm. On sait que ABCD est un trapèze rectangle, donc nécessairement, il a deux angles droits. Alors, tout d'abord, on va tracer la grande base qui est de 5 cm à l'aide de la règle. Et ensuite, on va utiliser l'équerre pour tracer l'angle droit en A, comme ceci. Et on sait ici que le côté AB est égal à 4 cm. Donc, on va situer ici un point à 4 cm de A, comme ceci. Et à l'aide de l'équerre, on va tracer ici le segment et en même temps l'angle B, qui est aussi un angle droit. Alors, on voit ici que le trapèze a deux angles droits, l'angle A et l'angle B. Ensuite, on sait que le côté BD mesure 3 cm. Alors, en prenant la règle, on situe ici un trait à 3 cm de B, pour tracer éventuellement le segment BD, comme ceci. Finalement, on va tracer le dernier segment, le segment DC, en reliant les deux points. Voilà. Alors, pour récapituler, lorsque vous tracez un trapèze rectangle, eh bien, commencez par tracer la base, et ensuite le côté qui forme un angle droit avec la base, et ensuite le deuxième angle droit, donc en utilisant deux fois l'équerre, et ensuite, vous tracez les deux autres côtés du trapèze. Voilà. Passons à quelques petits exercices. Exercice 1. Un propriétaire désire rénover les murs intérieurs de son café. Il achète des tuiles en forme de trapèze rectangle. Voici les dimensions de ces tuiles. La grande base mesure 30 cm, la petite base 20 cm, et la hauteur 18 cm. Dessinez une de ces tuiles en utilisant l'échelle 1 cm correspond à 5 cm. Alors, pour ceux qui désirent avoir un petit rappel sur l'utilisation de l'échelle, eh bien, nous pouvons consulter notre résumé. Le voici. Nous avions indiqué qu'une échelle s'inscrit à l'aide de deux mesures. Une première mesure qui correspond à la mesure sur un plan, et une deuxième mesure qui correspond à la mesure dans la réalité. Alors, pour calculer une longueur sur un plan connaissant sa mesure dans la réalité, eh bien, on inscrit une première ligne correspondant à l'échelle, et en dessous, on inscrit la mesure dans la réalité du côté droit. Et ensuite, on transforme ces correspondances en proportions, et on isole la variable représentant l'inconnu, pour trouver la mesure sur le plan. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce procédé, vous pouvez consulter la capsule M3002-11. De retour à l'exercice, je vous laisse tracer le plan de la tuile. Mettez la vidéo en mode pause, et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1, eh bien, tout d'abord, il fallait calculer les mesures sur le plan. La grande base mesurait 6 cm, la petite base 4 cm, et la hauteur 3,6 cm. Alors, voici les dimensions de votre rectangle. Sur votre plan, vous indiquez les mesures réelles, mais votre grande base doit mesurer nécessairement 6 cm, la petite base 4 cm, et la hauteur 3,6 cm. Voilà. Exercice 2. Un terrain de la forme d'un trapèze isocèle, dont la grande base mesure 520 m, la petite base 400 m, et la mesure d'un côté 200 m. Dessinez ce terrain en utilisant l'échelle 1 cm correspond à 100 m. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause, et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2, Il fallait tout d'abord calculer les mesures du trapèze sur le plan. La grande base, dans la réalité, mesure 520 m, et en plaçant tout ceci sous forme de proportion, on trouve une mesure sur le plan de 5,2 cm. La petite base, dans la réalité, mesure 400 m, et sur le plan, doit mesurer 4 cm. Et le côté, dans la réalité, mesure 200 m, sur le plan, le côté mesure 2 cm. Alors, voici le trapèze, les mesures réelles, et l'échelle. Donc, assurez-vous que votre trapèze possède bien les dimensions suivantes. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé sur l'utilisation de l'échelle, et sur les trois types de trapèzes que nous avons vus, le trapèze calène, le trapèze isocèle, et le trapèze rectangle. Sur ce, je vous souhaite un bon travail. Merci. Merci.